Bonjour à tous, ici Altru et bienvenue pour le lancement d'un nouveau let's play un peu particulier sur ma chaîne puisqu'il s'agit de Baldur's Gate 3. Donc ce n'est pas un jeu de science-fiction ou un jeu de grande stratégie, c'est un jeu de rôle développé du coup par un studio belge, l'Ariane Entertainment, Valhalla Studios pardon, qui a été bien sûr encensé par la critique cette dernière année 2023. Ils ont eu le jeu de l'année, plein de droits différents, meilleure mention, meilleure histoire, meilleur personnage. Voilà, on va vraiment se régaler, c'est un jeu qui est excellent à tous les abords, c'est un 10 sur 10. Et en plus ils ont fait 6 patchs majeurs sur le jeu à la suite de cette sortie, avec du nouveau contenu, la prise en compte du retour des fans, etc. Donc c'est vraiment incroyable. C'est un jeu qui est dans l'univers donjons et dragons mais qui ne nécessite pas de connaître l'univers. Au préalable, je ne le connaissais pas et je m'en suis très bien sorti, j'ai très bien apprécié le jeu. Le jeu vous fera découvrir tout ça petit à petit. Il possède des mécaniques qui sont absolument incroyables, qui laissent énormément de liberté aux joueurs, à la fois dans la création de personnages, dans la stratégie qu'on peut employer pour gagner, dans la créativité, dans le fait de faire des combats ou de les éviter. Voilà, c'est très très bien pensé. Pour vous dire à quel point c'est bien pensé, c'est un jeu où typiquement si on joue pacifique et qu'on évite des combats, et bien à chaque fois qu'on évite un combat, on gagne l'XP qu'on aurait eu si jamais on avait gagné le combat. Voilà, donc le jeu vraiment vous encourage à essayer des solutions créatives et ne vous pénalise pas si jamais vous ne jouez pas forcément en ligne droite tel un bourrin comme dans d'autres jeux du genre. À part ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le jeu sera en français mais les voix resteront en anglais. J'ai mis les sous-titres en français, j'ai mis les sous-titres avec une grosse police, notamment pour ceux qui vont regarder sur téléphone. Malheureusement, les voix, on ne peut pas les mettre en français parce qu'elles n'existent pas en français. Il y a des centaines d'heures sur le jeu qui ont été enregistrées en termes de voix, et pas seulement enregistrées, mais également en motion capturée en même temps, on va dire, c'est-à-dire qu'on a capturé les mouvements du corps des acteurs pendant que ces mêmes acteurs parlaient, ce qui est quasiment inédit dans les jeux de studio indépendant de ce genre-là. Ça veut dire qu'on a vraiment des dialogues qui sont vivants, parce que les personnages bougent avec des mimiques corporelles en même temps que leurs mimiques, vocailles, puisque tout a été enregistré en même temps par des vrais acteurs professionnels. C'est quand même important de noter, ça nous change de notamment Starfield, où on avait quand même, comment dire, une animation des personnages qui était pitoyable. Voilà, à part ça, écoutez, on va jouer en mode très très difficile, puisque nous, on va jouer non pas en tacticien, mais en mode honneur. En mode honneur, on n'a qu'une seule sauvegarde qui était écrasée en permanence, et donc si jamais on meurt, c'est définitif. En mode honneur, on a également des boss plus redoutables, parce qu'ils ont des capacités uniques qu'on appelle les actions légendaires. Actions légendaires qui sont d'ailleurs rajoutées au fur et à mesure des différents patchs. Là, on a un patch sorti aujourd'hui, et donc je ne connais pas la plupart des actions légendaires des différents boss, donc on va devoir s'adapter en temps réel. Des règles moins tolérantes, c'est-à-dire qu'en fait, comme pour le mode tacticien, il y a plein d'abus des mécaniques de jeu que les joueurs ont trouvés, qui ont été retirés, mais qu'en mode tacticien et au-dessus, pas en mode normal. Donc en fait, un joueur aujourd'hui qui veut s'amuser en mode normal n'aura pas une partie qui sera moins fun qu'au lancement, parce que les « bugs » et les abus de mécaniques sont toujours présents dans le mode normal, donc on peut toujours s'amuser à être surpuissant si on arrive à trouver des petits combos craqués dans les compétences. Mais voilà, en mode tacticien et en mode honneur, il y a toujours des combos craqués, mais ça reste un peu plus cohérent, on va dire, c'est un peu moins n'importe quoi en termes de puissance. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire, et j'espère que ça vous plaira. Alors évidemment, on ne va pas jouer les trois actes du jeu qui prennent une centaine d'heures à compléter, mais nous, on va viser le premier acte déjà. Si on arrive à survivre au premier acte en mode honneur et que la série sur YouTube a beaucoup de succès, on pourra revisiter les actes suivants, bien sûr. Voilà, dernière chose au niveau des modes, donc je n'ai que des modes cosmétiques installés pour le visage des personnages, pour les teintures, pour le fait qu'ils n'aient pas trop de sang qui s'accumule sur leur corps, etc. Voilà, c'est ce genre de mode là, donc ce n'est pas bien plus que ça, on va dire. Ok, et bien écoutez, c'est parti, j'ai très hâte, vous allez voir, on va vraiment se régaler. C'est un jeu qui est incroyable, visuellement. Les menus sont incroyables, les dialogues sont incroyables, l'histoire est incroyable, le gameplay est fou. Voilà, ça va être vraiment très très fun. C'est parti, on va commencer avec une petite cinématique d'introduction. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, pas besoin de connaître l'univers à l'avance, pas besoin d'avoir joué aux Baldur's 1 et 2. On va commencer avec une cinématique, on va voir un Mind Flayer, cette créature-là, une entité interdimensionnelle qui se reproduit en infectant d'autres espèces humanoïdes qu'elle a enlevées. C'est parti. C'est parti. Attention, je précise quand même que c'est un jeu 18+, j'ai désactivé la nudité, mais par contre, on aura quand même des scènes un petit peu gore, même si ça reste très très modéré. Mais cette introduction est particulièrement... Elle peut choquer certaines personnes. C'est parti. Et voilà nous venons d'être infectés Et pour en savoir plus il va falloir d'abord créer le personnage Alors vous allez voir que la création de personnage dans ce jeu On peut y passer des heures Et c'est un compliment en réalité Puisque le jeu offre une profondeur là dessus qui est vraiment incroyable Mais déjà le premier choix qu'on va faire c'est le choix de notre origine Donc en comment dire Fidèle à lui même les jeux Larian vous permettent d'incarner soit Une feuille vierge que vous allez pouvoir compléter avec votre propre apparence Capacité etc Soit un personnage de type origine Qui fait en fait partie des différents personnages qu'on peut rencontrer dans le jeu Et recruter dans notre équipe Il n'y a pas qu'eux mais il y a déjà eux C'est les personnages principaux on va dire Et donc vous pouvez incarner un personnage principal Avec une histoire déjà pré-écrite on va dire Des motivations, des buts etc pré-écrits bien sûr Et du coup des options de dialogue supplémentaires Des cinématiques supplémentaires etc Toutefois c'est vrai que je ne sais pas vraiment si je vais vous le recommander Parce que je trouve encore plus sympathique de ne pas incarner un de ces personnages Et de les laisser se développer eux-mêmes dans vos interactions avec eux Parce que finalement incarner un de ces personnages c'est un peu je trouve Déjà un le rendre muet Et de deux c'est un peu l'écraser en fait Et du coup c'est dommage parce que ça écrase un petit peu le travail Que les scénaristes ont fait sur ce personnage Donc nous on va faire autre chose On va jouer en personnalisé Notez que l'origine sombre pulsion Est également un personnage personnalisé Que vous pouvez échanger intégralement Et qui lui par contre Ne rentre pas dans votre partie Si jamais vous ne l'incarnez pas Donc sombre pulsion ça peut être très bien Pour avoir une histoire personnalisée on va dire Spécialement pour vous Mais par contre attention c'est un petit peu dark Un petit peu dark Mais c'est pas parce que c'est dark Qu'il faut le jouer en tant que méchant Au contraire Sombre pulsion c'est encore mieux Quand c'est joué en tant que gentil Voilà donc je ne vous en dis pas plus Nous on ne jouera pas sombre pulsion D'une part parce que c'est C'est un peu C'est un peu émotionnellement C'est un peu chargé des fois C'est un peu gore aussi Et aussi parce que honnêtement Je ne vais pas vous priver le plaisir Donc voilà On va nous jouer en mode normal Avec un personnage de type origine Que l'on va créer de toute pièce Alors En théorie là on est censé passer de haut en bas Dans les différentes options de création Au fur et à mesure Mais peut-être que je pourrais commencer Par choisir la classe Histoire que Bah je ne sais pas Que la création de personnage on va dire Se fasse Que visuellement on a une tête Qui corresponde un peu à la classe Qu'on va avoir peut-être Ça pourrait être intéressant Je ne sais pas Non faisons-nous dans l'ordre On va rester dans l'ordre Alors l'ordre L'ordre c'est quoi Et bien en premier on va commencer par évidemment La race du personnage Donc on a les elfes Bien sûr Bon elfes ça ne se présente pas trop en réalité Les tieflins Qui sont du coup une race En fait hybride on va dire Ils viennent des enfers Ils ont été Je crois que c'est un pacte Qui les a corrompus en fait Mais c'est des gens tout à fait normaux C'est juste qu'ils ont une apparence un peu étrange Parce qu'ils ont Ils ont du sang un peu de démons Mais à part ça Ils sont tout à fait normaux Mais du coup ils sont un peu mal aimés Bien sûr Dans l'univers de Firehune Enfin dans le monde de Firehune Qui est le monde dans lequel on va évoluer Les dros Qui sont un peu des elfes noirs Dros qui existent en mode gentil Et en mode méchant Suivant leur sourasse Qu'on verra plus tard Peut-être Les humains Bah c'est des humains Les Gityanki Donc Gityanki Typiquement on a vu une Gityanki Lors de la cinématique d'introduction Gityanki Du coup c'est des Alors Comment ils appelaient ça C'est un peu des Espèce de pirates de l'espace peut-être Ouais En gros c'est des anciens esclaves Des Mind Flayers Les Inétites qu'on a vu Dans la cinématique Qui se sont libérés Et qui maintenant Eh bien Font un combat permanent en fait Contre justement Les Mind Flayers Pour les combattre en fait Les flageurs mentaux En français pardon Et du coup Les repousser on va dire Mais Ce sont pas forcément Des gentils dans le sens où Ils écrasent tout Sur leur passage Eux ils se battent Contre les flageurs mentaux Et Ils n'ont rien à foutre Des autres races De leur technologie etc Ou de les respecter Ou de leur culture Ou quoi Ils écrasent tout Si jamais c'est nécessaire Pour aller attaquer les Mind Flayers Donc ils sont plutôt hostiles en réalité Envers tout le monde Euh Réaction un petit peu excessive Ensuite elle reste la vache Bon les nains Les demi-elfes du coup Hybrides entre les humains Et les elfes On retrouvera dans les demi-elfes Pas mal de Souras d'elfes Et de drôles du coup Ça ça Puisqu'il y a tout qui est possible Euh Les elfes là Un peu comme les hobbits on va dire Les gnomes Euh Les dracaïdes Très 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 jolis Les dracaïdes Vous allez voir Vraiment ils ont des Ils se sont lâchés Sur les Sur les couleurs Et tout Les Ils ont fait un truc de dingo Euh Au niveau des dracaïdes Vraiment c'est C'est incroyable Je trouve Et puis bon Evidemment c'est pas que ça C'est qu'on peut aussi Faire des apparences Personnalisées à l'infini derrière Donc c'est vraiment Ils sont vraiment allés très très loin Sur le dracaïde Très impressionnant Et les demi-orc Euh Voilà Qui sont très forts Très très bonne compétence De combat etc En gros bon Si vous voulez le Le On va pas optimiser Nous notre race etc Pour être puissant Mais quand même Je tiens à le souligner Donc Euh Il semblerait que les demi-orc Soient très forts Euh Parce qu'ils ont des dégâts De critique supplémentaires Ils ont un Un race automatique Quand il tombe Etc Et les gifs yanquis Sont particulièrement forts aussi Euh Ils ont des bonus De ratio Qui sont très 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 forts Ça c'est fort Ça c'est fort Euh Ça c'est fort Voilà c'est très très Voilà C'est fort Fort de partout hein Gith yanquis Euh Voilà nous Qu'est-ce qu'on va jouer aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va jouer Euh Euh Je pense que Ça va se finir en elfe classique Après dracate Ça peut être sympathique aussi Mais Mais je pense Je pense demi-elfe peut-être En fait la différence entre elfe et demi-elfe D'un point de vue du gameplay On va dire C'est leur L'un de leurs traits ratio En fait Euh Soit il manie bien Les armes Les épées longues Épées courtes Et arc long Arc court Soit c'est Lance, pique, halbarde Coutille Ainsi que le port De l'armure légère Et maniement du bouclier Tout ça Euh Mais sinon c'est à peu près pareil Il voit dans le noir Et Euh On ne peut pas Euh On peut plus difficilement Les charmer On va dire Et aucun effet magique Ne peut les plonger dans le sommeil Donc ils sont impossibles à endormir Puisqu'ils ne dorment pas Euh Donc c'est vrai que ça peut être Ça peut être pas mal On va peut-être prendre ça en réalité Et si on prend un elfe Après on a Deux choix Elfe Oh elfe pardon Ou elfe des bois Et moi j'aime bien elfe des bois Parce qu'on peut se déplacer plus Donc c'est vrai qu'en termes d'optimisation C'est pas mal Euh Et puis bon voilà Fort en camouflage Fort à l'arc Maître du camouflage C'est aussi très sympathique A jouer Donc voilà Ça peut être Ça peut être pas mal Donc on va tenter Elfe des bois Et avant d'aller plus loin Et bien On va changer L'apparence Du personnage Donc c'est parti Alors Euh Donc nous on voit On a différentes options De corpulence Euh Et de sexe Hein bien sûr On va rester je pense Sur une elfe Je pense Pardon C'est là pour changer Après les elfes Ils sont sympas aussi Les hommes Mais euh On va rester sur une Je pense Quand même Hop On a différentes voies Donc les voies Paires Sont les voies féminines Et aujourd'hui Je vais prendre la 8 Parce que j'ai jamais essayé la 8 Voilà Après au niveau des têtes Donc je vais rajouter Via des mods On va prendre une classique Je pense Pour que ce soit Voilà Classique Euh Des teintes de peau Alors Il y a tout qui est bien Et on peut avoir Toutes les teintes possibles Si on veut des elfes Qui sont pas canoniquement correctes Euh Mais je sais pas Moi je vais prendre Euh Je pense à rien Comme ça j'imagine Le classique Pareil Euh Ah Les sliders sont un peu buggy Pour la dernière mise à jour Apparemment Ils débordent un petit peu Sur le côté Marrant On peut nous faire Un elfe vieux ou jeune C'est genre que les elfes Le problème c'est qu'ils visent Très lentement Euh Tâche de rousseur On va pas en mettre Je pense un petit peu Pourquoi pas ouais Mais bon Pas trop non plus Je sais pas ouais Bof Je sais pas Je sais pas Hop Et aussi Du vitilego Si on veut Ouais Aussi Mais on va rester très classique Euh Hop Je veux un personnage Qui a un peu de caractère En fait Voilà Mais Je veux pas qu'il sorte Non plus trop de l'ordinateur Je veux un truc un peu Passe partout Parce que Je veux Je veux prendre un temps raisonnable Pour faire le personnage Mais je veux pas non plus Y passer deux heures Euh Donc peut-être que je pourrais Partir d'un tatouage Et à partir de ce tatouage Lui former une personnalité Bon ça c'est classique On peut s'amuser A faire un oeil différent de l'autre Et avec le maquillage Machin Mais C'est un peu trop évident J'aime bien celui-là moi Ça fait très Elf des bois Hop Avec un peu vert peut-être Par exemple Ça peut être sympathique Trop cliché peut-être On va voir On va voir On va voir On va faire des piercings Si on veut J'aime bien celui-là Hop On peut faire des yeux hétérochromes Bien sûr On ne va pas les faire Euh Je crois que moi J'ai des mots de dieu Pour faire des yeux brillants J'aime bien les yeux brillants Sur les elfes Ça peut être plutôt sympathique Mais il faut pas se tromper Dans ce qu'on choisit On va voir On va voir Je sais pas encore Ce que je veux faire On rété Mais ça donne Surtout pour les hauts elfes Ou les Je sais pas Ça donne un petit côté Un peu mystique Qui peut être sympathique Peut-être ceux-là Ils sont brillants Mais ils sont pas non plus Complètement craqués Bon celui-là Ça passe partout Celui-là Il peut être sympa aussi Peut-être le bleu En vrai Il est un peu plus discret Que les autres Je trouve Le bleu comme ça Le vert et jaune Ça peut faire un peu peur Dans le noir C'est joli Mais ça peut faire un peu peur Ok On va rester sur ça Pour le moment Bon ça peut être marrant aussi Mais peut-être un autre genre Quoique Full rouge sinon Le personnage Mais elfes rouges C'est un peu bizarre Ok Bon maquillage Alors maquillage C'est vrai que c'est marrant Parce que Bon C'est une vision du maquillage Qui est comme assez restreinte C'est juste les yeux Voilà les yeux Les lèvres Bon c'est une vision Très masculine du maquillage Je trouve Mais bon peu importe Truc un peu classique On va dire Hop Alors maquillage Moi ce que j'aime bien C'est qu'on peut Trafiquer un peu les reflets Le côté un peu métallique Et il y a des combos Là-dedans Qui sont dingues Mais Bon ça ira très très peu Avec le vert Bien sûr Là déjà le vert Je commence à douter Je vais pas vous mentir Ça devient un peu compliqué Là ça fait un peu n'importe quoi Ça fait un peu carnaval Là Ça va un peu trop loin Tu sais un truc argenté Ça peut être pas mal En vrai argenté C'est un peu passe-partout aussi Et on le voit pas souvent Après on peut aussi faire Un truc un peu doré Mais argenté En plus c'est un peu plus neutre Ça passera bien avec les yeux Et d'ailleurs Avec ces yeux là Peut-être qu'on peut revenir Sur le tatouage Peut-être aussi le tatouage Argenté en vrai C'est intéressant ça On peut les mettre en Les mettre en métallique Tatouage Je n'en peux pas vraiment Est-ce que je Mais j'aimerais partir Sur mon argenté Moi si je pouvais Plutôt Est-ce qu'on a un truc Un peu argenté Là-dedans Pas vraiment Après celui-là Il peut faire l'affaire Blanc Blanc Ça peut être pas mal Ok ok On a un concept On a un concept Par exemple celui-là Il a une tente Un peu plus chaude Quand même Ça me plaît pas mal En vrai j'aime bien Je vais essayer un peu blanc On va faire un truc Un peu blanc Ça peut être sympa Ok Ensuite Les lèvres Qu'est-ce que ça là C'est le maquillage Aussi qui fait ça Ah oui c'est là D'accord Ok Ensuite Donc oui Les lèvres Lèvres Pareil On peut s'amuser Avec des trucs de dingo Si on veut Mais bon C'est pas forcément Ce qu'on veut Moi je prends un truc Très léger Mais remarque Remarque J'ai léger Mais si on part Sur full argenté Peut-être moyen De trouver un truc Sympathique On commence par un truc Un peu fort Et qu'on diminue Ensuite l'intensité En plus ça peut Si on arrive à trouver Un peu un équilibre Entre les yeux Et le blanc Du maquillage Tout ça Le tatouage Ça pourrait être pas mal Peut-être un truc Très blanc Qu'on fait baisser Celui-là Ok Donc là on est full Métallisé Mais zéro Moiré Et là c'est l'inventé Non ça c'est bon Ça c'est bof Mi-chemin Peut-être Un truc comme ça peut-être Et là on baisse Je suis pas convaincu Je suis pas convaincu Mais je suis sûr Qu'il y a un truc A trouver là Peut-être plus foncé Alors Mais après C'est sûr que là Ah Je sais pas Non mais métallisé Ça peut être pas mal Ça peut donner un effet sympathique Mais A mon avis Il faut y aller mollo Un peu sur le Un truc qui est léger Quoi Un truc comme ça Comme ça Moi je suis pas un pro Bon Je pense que bleu C'est pas très bien En vrai Je pense que bleu On va pas s'en sortir Je pense que c'est un Non Ok Ça ça pourrait passer Ça 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 pourrait passer Peut-être ça On va à revisiter Ah c'est un peu C'est un peu Un over the top Comme on dit Comme en anglais Peut-être soit fond Peut-être comme ça Ok C'est pas mal C'est un peu discret C'est pas si discret Mais c'est ok Je pense que c'est ok Ensuite les cheveux Alors les cheveux c'est pareil J'ai rajouté un milliard de coupes Donc bon courage Bien sûr Bon courage pour En plus les coupes Les coupes vanilla sont très bien aussi Il faut le dire quand même Ils ont vraiment fait des trucs Très très stylés On va commencer par les couleurs Au moins une couleur générale Histoire de pouvoir partir de ça Et de faire un truc sympa Moi je pense que truc clair Ça peut être pas mal Si j'essaie par exemple De faire ça Avec en plus des mèches Un peu plus blanches Ou bleutées Ou bleutées Mais bleutées discret Pas bleutées Catastrophe J'ai peur d'être un peu influencé Par les vêtements Que je vais peut-être pas garder Par contre on verra Sur les vêtements On va les changer Au cours de la partie Mais ouais Et grisonnant Oui exprès Pour Quoi d'ailleurs grisonnant Pour partir sur des teintes bleues Des teintes blanches Pour blanchir plus encore Peut-être que je me mette Grisonnant blanc Et du coup maintenant Si je revisite Les cheveux Voilà les cheveux Là on peut les changer Puisqu'on a Ouais Hum Je pense quand même Que blanc Ça peut être pas mal Après il faut trouver Une bonne teinte de blanc Qui fasse Qui fasse teinture Et pas vieux Quoi C'est dur hein C'est dur hein C'est dur tout ça Quand il y a trop d'options Après c'est C'est toujours un petit peu compliqué Bien sûr Là j'aime pas trop mal Mais ça manque de couleur En fait Ça manque un peu de couleur Je trouve Ok Après faut pas trop forcer Parce que là on sait pas encore Exactement A quoi elle va ressembler Avec les autres Vu qu'on ne sait pas encore Quelles chevelures On va lui faire On va peut-être Peut-être freiner un peu Sur le Et revisiter La couleur exacte Une fois qu'on aura choisi C'est vrai qu'il y a Beaucoup d'options Je crois que Ah puis il faut pas oublier Qu'en plus il y en a à l'arrière Derrière Je vais un peu vite Je fais pas honneur A l'effort Qui est de déployer Pour arriver Oh purée Qui est de déployer Pour arriver à faire Toutes ces coupes J'aime bien ces yeux là Ça donne un regard Vraiment perçant Mais sans que ce soit Abusé Maintenant je suis vraiment A la recherche De personnalité Par la coiffure Non Hum Marrant celle là Hum Accent Ça ça doit venir Des fichiers du jeu Ça je pense que J'ai vu un personnage Qui avait ça Ça fait un fichier Ça fait un fichier Moi je vous n'ai pas D'aperçu Ah marrant celle là Hop Parce qu'à moi Il faudrait la retrouver Après Ok Alors Je vais éviter les chignons Aujourd'hui Je me sens pas très chignon Pour le reste Je sais pas Peut-être que de cheval On va voir On va reparcourir un petit coup On est des jolies aussi Dans la salle de base Il y a vraiment pour tous les styles de tête Mention spéciale Au Quoi Toutes sont bien Les coupes afro Enfin les coupes afro Je sais pas Mais bref Toutes les coupes De toutes les différentes Types de chelure On va dire Sont très très bien réussi Ça a été fait Avec beaucoup de respect Je trouve C'est quand même Plutôt Plus appréciable Partez pas là-bas Sur de l'afro Mais C'est intéressant aussi J'aime bien celle-là aussi Elle est marrante Je sais pas ce qu'on veut De prendre celle-là Mais on va remonter un petit peu Quand même On va remonter un petit peu Pour voir C'est celle de Shadowheart Je crois Je peux pas la prendre C'est celle d'un d'autres personnages Sacrément con Aller Il va falloir prendre Une décision maintenant Oh Marrant celle-là Hop Sous-titrage Société Radio-Canada Celle-là est bien aussi Je crois que j'avais Je m'étais déjà arrêté Sur celle-là La dernière fois Alors si on part Sur celle-là Par exemple Comparé à Je sais pas Elle se ressemble Quand même pas mal aussi Une vanilla Une vanilla ça peut être pas mal Mais j'ai presque Je trouve ça dommage De prendre une coupe vanilla Alors qu'on a On a des modes Oh purée quoi Il va falloir choisir Celle-là Elle a pas mal de personnalité aussi Je vais prendre celle-là Vous savez quoi C'est sûr un petit coup de tête Mais je pense que celle-là Elle peut être pas mal J'aime bien Allez ça donne un petit peu Je sais pas J'aime bien La petite mèche là C'est marrant Et avec l'ombre On mettra plus facilement En avant les yeux brillants Vu que ça passe un peu de vent Ok Donc Maintenant qu'on a On a des cheveux un peu définitifs On peut revisiter un tout petit peu Les différentes couleurs Pour voir Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut choper Comme truc intéressant Je maintiens que ça Ça doit absolument être blanc Parce que ça influencent Les sourcils et tout Donc c'est quand même D'avoir blanc Derrière ça C'est compliqué Bah ça n'a pas d'impact Apparemment Ah il y a d'autres couleurs de mèche Ici aussi Ok Mais si ça n'a pas d'impact Bon On laisse tomber Et du coup Tout repose sur toi Ok Tout repose sur toi Pour nous faire des Un style de cheveux Qui soit pas trop mal Qui soit ultra blanc C'est aussi une option Parce que normalement Elles sont comme ça Et là on peut les blanchir à fond Ok Légèrement blueté Ça peut pas être suffisant On prend ça Et on arrête Un peu plus de couleurs Quand même Pour avoir un peu plus De personnalité Ok 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 c'est pas mal ça J'aime bien J'aime bien J'aime bien Ça fait des petites mèches Un peu visibles et tout Quand même Ok ça me va Ça me va On va juste du coup Revisiter un peu Le tatouage Des fois que ça nous a inspiré A changer un peu de couleur Peut-être pour en prendre Un peu plus frais Ou Deux couleurs Ouais je suis là Il ira mieux du coup Voilà Et du coup On peut revisiter également Le maquillage Maintenant qu'on est parti Clairement sur les têtes Un peu plus blueté Pareil on peut forcer Un peu sur la couleur Maintenant qu'on sait Qu'on a un peu un thème J'aurais presque Quand il prend ça C'est un peu flashy Mais en vrai C'est quand même Très flashy Je suis le fou J'aimerais un truc un peu plus discret Mais quand même Blueté à fond Peut-être juste celui-là En fait Parce que ceux-là Ils sont trop Pas c'est sûr Peut-être comme ça On est parti clairement Sur les têtes bleutées Maintenant Ça y est On assume Par contre ça C'est mort Ok On va rester comme ça Ok bah voilà Incroyable Et bah c'est pas si mal Ah on peut revisiter la peau Aussi tiens maintenant C'est peut-être un truc Très clair Très pâle Ça peut être marrant aussi ça Maxi pâle Maxi clair Maxi blanc Bon là on est parti sur une draw Donc c'est non Evidemment Il fallait prendre une draw Une elfe noire Au contraire tiens Des coureurs de poids un peu plus sombres Est-ce que ça peut être sympathique aussi Est-ce que ça irait bien Ça va il n'y arrive pas trop mal Puis en plus avec la coiffure et tout Est-ce que c'est pas un peu Ouais je sais pas peut-être Non je vais rester clair Je vais rester clair Contre celle-ci Voilà ok Hop Fini Et maintenant on peut passer à la classe Et du coup la classe Alors on a plein de choix sur les classes On a plein de choix Et évidemment toutes sont intéressantes Et en plus de ça On pourra les combiner C'est-à-dire qu'à chaque niveau On peut faire ce qu'on appelle du multiclassing Ou du multiclassage en français j'imagine Donc on peut prendre un niveau d'une autre classe Plutôt que le niveau principal Voilà Mais du coup ça Ça veut dire évidemment que On pourra Vu que le niveau max est assez restreint On pourra pas atteindre Les derniers pouvoirs de la classe principale Donc c'est évidemment Il faut bien savoir peser le pour et le contre Voilà qu'est-ce qu'on a Alors on a barbare Barbare c'est simple On va On va tout péter Quand même Quand même Je reviens sur un peu la J'ai envie quand même Un peu plus foncé quand même le truc Mais je sais pas à quel point Je vais repartir sur ça quand même Un peu mieux que trop Trop clair non plus quoi Là c'est exploratrice Tout ça Voyageuse machin Faut quand même être un peu basé Voilà donc barbare Ça tape fort Ça fait beaucoup de dégâts Ça s'énerve Ça passe en rage Et ça a beaucoup d'options De dialogue contextuel Où ça passe avec de la force brute Voilà Plutôt que c'est de résoudre l'énigme Ou quoi Juste ça fait Et puis paf Ça résout le problème Même à l'ancienne Bard Très fort bien sûr Pour booster ses alliés Etc Plein de sorts intéressants Bard et tout Mais peut-être plus pour un personnage secondaire Claire C'est très très fort le clair Et le clair dans Dans l'univers de D&D Donc Donjon Dragon C'est pas du tout Un personnage Purement Comment dire Purement défensif Purement soin etc Non 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 Le clair Il peut défoncer des gueules Ça fait très mal Druide Ça m'attire un peu moins Mais ça peut se transformer en animaux Etc Guerrier c'est juste Un bon combattant Voilà Le barbare lui Il va beaucoup baser sur sa rage Pour faire des effets spéciaux Etc Pour déclencher du coup Cet effet de rage Et ensuite attaquer Et il joue sans armure Important Ou peut-être sans armure Si on veut en tout cas Le gars lui C'est avec armure forcément Et ça va baser C'est vraiment Sur des compétences d'armes C'est vraiment Ça tape avec des bonnes armes Et tout Avec des bonnes capacités d'armes En permanence Alors que le barbare C'est vraiment Mode rage allumée Mode rage éteint Le moine Très stylé le moine On pourrait jouer le moine Très très stylé Ça peut Ça peut se battre À battre à main nue Notamment Où on a aussi le moine Le moine des ombres Qui peut jouer un peu Comme un ninja Mais ça met un peu de temps À se mettre À être efficace Le moine des ombres Et du coup Si on se limite à l'acte 1 C'est peut-être un peu frustrant Parce qu'on verra pas Une bonne partie du gameplay Le paladin J'ai une répartie en paladin Très sympathique Comme paladin Mais il faut faire gaffe On a un serment En tant que paladin Qu'il faut respecter Et ce serment On peut le briser Assez facilement Ce qui n'est pas forcément Un problème en soi Mais c'est un peu embêtant De devoir y réfléchir Surtout quand on est en mode En mode Honor Comme là où on a Où on ne peut pas Rechercher la partie Mais encore une fois Ce n'est pas très grave En fait Mais quand même Le rôdeur Bon arc et animaux Classique Le roublard Donc c'est le voleur Très très fort évidemment Très sympathique aussi On pourrait jouer ça L'ensorceleur C'est Alors il y a 3 types de mages En fait Enensorceleur Occultiste et magicien L'ensorceleur lui Il a des pouvoirs Un peu plus limités En termes de capacité de pouvoir Il n'a pas un aussi grand choix Que le magicien Qui est vraiment Ultra polyvalent Mais par contre Il peut booster Les faibles pouvoirs Qu'il a Au maximum Donc ça peut être assez fort L'occultiste Bon c'est très très fort L'occultiste Très craqué Il n'y a pas de mer De le jouer différente On peut spammer Ce sort là Des charges occultes Pour faire des gros dégâts Tout le temps Ou avoir un C'est de combat plus Que raccord Etc L'occultiste en fait Il a vraiment Des pouvoirs Qui sont liés A une Une entité tout puissante Qui lui confère ses pouvoirs Qui lui prête ses pouvoirs Un petit peu plus Que lui me plaire En fait Là où Leur sorceleur A ses pouvoirs innés Suite à Son sang Son héritage N'importe quoi Et le magistère lui C'est de pouvoir Par l'étude principalement Je pense que je vais prendre En sorceleur Ça me donne envie On va prendre En sorceleur Et du coup D'ailleurs L'apparence Qu'on avait des vêtements Qui vient de Parce que je me pose Une question maintenant C'est que si je prends En sombre pulsion Ah on a tout On a tout pété Là c'est ça Oh c'est chiant Bon c'est pas grave Je vais refaire rapidement En coupant l'enregistrement C'est pas grave Si je prends En sombre pulsion Là Je prends En sorceleur Voilà Et que là Je réédite mon personnage Que j'ai bêtement Fait péter A l'instant Non c'est pas grave On va rester frais Bien sûr Ah on la retrouve Très bien On la retrouve Tout va bien Je regarde tes vêtements Là quand je vais lancer La partie ou pas Je devrais pas Parce que je suis pas En sombre pulsion Ça c'est le vêtement De sombre pulsion On va essayer de voir Si on peut gruger Pour regarder ces vêtements Là Qui sont assez stylés On va voir Donc prenons un sorceleur Admettons Et maintenant On va choisir du coup Les différents sorts Qu'on va voir Pour commencer Tout d'abord Les sorts mineurs Donc on a accès A 4 sorts mineurs Qui sont des sorts Que l'on peut Utiliser à l'infini Lorsque l'on Lorsque l'on est en partie Il n'y a pas de limite On peut les utiliser A chaque tour Si on en vit Alors qu'est-ce qu'on va prendre Nous Donc moi j'aime bien La main du mage Parce que c'est très utile Pour faire plein 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 D'astuces On n'a pas Une main spectrale Qui vole Qui peut interagir Avec des objets C'est très utile Pour faire des Des plans à l'avance Typiquement Un exemple de main de mage Qui est complètement abusé Si vous préparez à l'avance Un petit tas de potions Et bien en plein combat La main de mage Peut vous lancer Vos potions dessus Pour vous les Pour vous ayez des potions Sans avoir à dépenser Des tours pour les boire Voilà Exemple bête Mais très rigolo Elle peut aussi s'infiltrer Pour aller voler des objets Pendant que vous faites D'autres choses C'est plutôt marrant Ami c'est très sympathique Pour forcer Dans des dialogues Des gens à nous aimer Mais Après Les gens sont pas contents Donc il faut vite se barrer Ou le faire en déguiser Et honnêtement J'ai la flemme De gérer ça Donc on va éviter Illusion mineure Ça peut être bien Pour détourner l'attention Des gens Pour les forcer A regarder ailleurs Pour pouvoir s'infiltrer Un petit peu Ça peut être sympa Après je vous avoue Que l'infiltration Je sais pas trop Si je suis chaud De le faire En mode honneur Honnêtement Et si on part Sur de l'infiltration Sur un personnage D'infiltration J'imagine que Il aura lui même L'illusion Donc en vrai Pas sûr Protection contre les armes Ça peut être sympathique Si on peut pas Dépenser d'action Pour faire un truc Et qu'on s'attend A recevoir des dégâts On peut faire ça Au corps à corps Après Pourquoi pas C'est très peu C'est moins utilisé Que ce qu'on pourrait penser En fait C'est ça le problème Mais quand même Pourquoi pas Rayon de gif Pour ralentir Ça peut être bien Poignée électrique Pour faire un truc Au corps à corps Quand on est pris Au corps à corps En tant que En tant que sorceleur Et qu'on peut quand même Pouvoir se débattre Ça peut être pas mal Surtout qu'en plus Quand on fait Poignée électrique Sur un gars On peut ensuite S'enfuir Sans qu'il ne tape dessus Donc ça peut être pas mal En fait de prendre celui-là Très de feu C'est bien pour enflammer Les surfaces Explosifs etc C'est très fort Et Rayon de gif Ça peut être bien aussi Pour ralentir Un tout petit peu Les cibles Aspersion acide Pour faire des dégâts Un peu de zone Ça peut être pas mal aussi J'hésite Ça vraiment C'est pas si utile Que ça C'est vraiment pas si utile Que ça Mais ça peut être bien Quand même D'avoir Un moyen De se protéger Des dégâts Vu qu'on est en mode Honneur Je pense que je regretterais Il y a forcément Au moins un combat Où je regrettais De ne pas avoir pris ça Peut-être Peut-être pas Parce que ça dépense Une action Potentiellement On n'attaque pas Donc c'est quand même Pas si bien que ça Non mais On va prendre ça Parce que si on joue En sorcier On va rester un peu A l'arrière quand même En sorceleur Donc on va prendre ça Ouais Ok Et les sorts Alors les sorts C'est très important De bien les choisir là Parce qu'on aura vraiment Un petit éventail de sorts En tant que sorceleur En sorceleur Donc il ne faut pas se tromper Dans ce qu'on choisit là-dedans Moi je vais prendre ça Forcément Les projectiles magiques C'est ultra puissant Parce que C'est des projectiles Qui ne peuvent pas Manquer leur cible Donc c'est très fiable En combat Et en mode honor Encore une fois Où on ne peut pas Recharger la partie C'est ultra important De faire gaffe à ça Donc je pense que ça C'est très fort Et avec Qu'est-ce qu'on pourrait prendre Avec qui serait pas mal Alors la fuite Pour pouvoir se barrer Mais dans ce cas là On n'a vraiment Qu'un seul sort de combat C'est celui-là Ça me semble un petit peu limité Quand même pour commencer une partie Je suis un peu partiel Du couteau de glace Parce que ça fait Beaucoup de dégâts Et en plus Ça fait une surface de gel Où les ennemis Quand ils marchent dedans Ils peuvent se tomber au sol Et ça interrompt Prématurément leur tour Ce qui est évidemment Extrêmement puissant L'orbe chromatique C'est bien Parce que ça peut faire En fait on dirait pas là Mais elle peut faire Plein de dégâts différents On choisit le type de dégâts Qu'on peut faire Donc ça peut être bien Pour exporter les faiblesses Ennemis Mais en vrai Les ennemis n'ont pas Tant de faiblesse Que ça En particulier En mode tacticien Feuille morte C'est marrant Pour pouvoir faire Des chutes libres Sans des dégâts Etc Ça peut être pas mal Mais bon On aura un magicien Pour ça je pense J'ai dit entre quoi En fait Je pense que Ça c'est bien Ça pour pousser Les ennemis dans le vide Ça peut être pas mal aussi Mais du coup On a pas leur loot Donc en vrai Pas si bien que ça La nappe de brouillard Pour se protéger un peu Ça peut être pas mal Mais je vais prendre le couteau J'aime bien le couteau Quand même Couteau de glace Le coque C'est un peu redondant Quand même C'est quand même Pas mal redondant Y'a pas la surface De gras De graisse Ça pourrait être pas mal Sinon Y'a pas des sortes De surface À part la nappe de brouillard Et l'orbe chromatique Quand même Pour être très polyvalent Ça peut être quand même Pas mal Je prends de l'orbe chromatique Tant pis pour la surface Et puis la surface On pourra la filer À un autre personnage La surface de glace S'il faut quand même D'un autre côté L'orbe on peut la prendre plus tard Parce que Plus tard on aura besoin Des faiblesses Des gens etc Pour commencer Le coqueur de glace Pour commencer Ouais ouais c'est mieux Ok Ah oui et la sous classe Donc magie sauvage Ah ça y est Ah non c'est pour ça Ah ça vient de là en fait La couleur de la robe Ah ok je viens de comprendre Purée Tout ça pour Ok D'accord c'est la La robe c'est la sous classe Ok Donc magie sauvage Vos pouvoirs proviennent Des anciennes forces de chaos Donc en fait ça Ça indique D'où viennent nos pouvoirs Et du coup ça indique Des aptitudes spéciales En conséquence Donc anciennes forces de chaos Vous le sentez Qui bouillent dans vous N'attendent que le moment Où elles seront libérées Donc on a maré du chaos On active ce pouvoir Afin de bénéficier D'un avantage Sur votre prochain année d'attaque Machin machin Ok Par la suite Nos chances de bénéficier D'un afflux de magie Surtout augmenter Ok Donc on active un pouvoir Pour avoir un bonus unique A un moment donné quoi Ok Mais en échange On a un risque Ou une chance D'avoir un afflux De magie sauvage Ok Et magie sauvage La magie bouillonne en vous Machin C'est pas clair On peut voir les détails Là dessus Oui on peut voir les détails Chaque fois que vous lancez Un sort de niveau 1 ou plus Vous avez une chance De bénéficier D'un afflux de puissance Un effet magique aléatoire Ah ça ça a l'air pas très bien Pour un mode honneur En réalité Lignée draconique Oh et du coup Vu qu'on a un héritage draconique On a des Ah c'est marrant ça Ok Draconique Donc du coup Qu'est-ce qui se passe On a plus de points de vie Bon ok Et plus de résistance Quand on ne porte pas d'armure Notre classe d'armure De base est égale à 13 Ok Ok Intéressant Mais nous je pense On va prendre tempête Parce qu'on est clairement Un peu éclair là Euh Et donc du coup On a magie tempétueuse Lorsque vous lancez Un sort de niveau 1 en plus Vous pouvez voler Incroyable Dans le cas d'une action bonus Jusqu'à la fin de votre tour Oh bah alors pardon mais Oh bah c'est tout trouvé hein C'est tout trouvé Ok Et ensuite notre historique Alors L'historique Ça indique en fait D'où vient notre personnage Et du coup Ça va indiquer Quelles actions Il va devoir réaliser En étant conformé à son historique Pour avoir ce qu'on appelle Des points d'inspiration Des points qui permettent De relancer les dés Si on n'est pas content Des jets de dés qu'on a fait Donc c'est évidemment critique Pour un mode honneur Donc par exemple Un noble typiquement Quand il se comporte En tant que noble Hop Il aura des points d'inspiration Par exemple Et en plus ça Ça donne des bonus De compétences Sur deux des milliards De compétences Qui sont dans le jeu Euh Moi j'aimais bien ça Mais j'ai déjà joué Le problème C'est un peu dommage Euh Euh Noble Ça peut être sympa Je ne l'ai pas encore joué Perspicacité Non On peut aussi Il est noble Ça peut être marrant Ça peut être marrant Donc vous avez passé Votre renforce Au sein d'une famille De l'élite sociale Et vous avez l'habitude Du pouvoir Et des privilèges Ce qui tombe bien Pour une elfe Enforceleuse De tempête Machin qui peut voler Là Accumuler la renommée Et pouvoir Mais aussi la loter De vos suivants Ne peut qu'accouître Votre statut social Donc faudra Accumuler Loyauté Et pouvoir Et loyauté Voilà Et renommée Ok Et ensuite Les caractéristiques Donc là Dans Dans Donjot Dragon On a six Caractéristiques différentes La force Pour le dégâts au corps à corps La distance de saut Et la capacité à porter Et aussi à lancer On peut porter Des alliés Des adversaires Les lancer On peut se servir Des petits personnages Comme des armes Qu'on utilise Pour taper sur d'autres gens Par exemple On peut vraiment Faire n'importe quoi Dans ce jeu C'est incroyable Donc la force Ok La dextérité C'est pour Les réflexes L'équilibre Les armes à distance La vitesse d'action aussi Et ça donne un petit bonus D'armure également Donc c'est sympathique à avoir Surtout qu'en mode Honneur pour jouer en premier Ça peut être très important Bon la construction C'est les points de vie Facile L'intelligence C'est pas forcément Pour les magiciens Au sens cela Nous typiquement En tant qu'en sorceleur On a nos dégâts Qui sont basés Figurons-vous Sur le charisme C'est notre caractéristique Principale C'est marqué là Donc en fait Nous nos sorts On les lance pas Avec l'intelligence On les lance avec le charisme C'est marrant Du coup l'intelligence On en a en fait Pas besoin Du coup Je vais un peu la baisser Je pense Sagesse Donc c'est Les 500 C'est l'intuition Et aussi Pour résister A pas mal d'effets Négatifs Sur nous Et le charisme Bien sûr C'est notre bonus A nous Donc on va évidemment Le prendre Evidemment Il vaut mieux privilégier Les valeurs pairs Dans ce jeu Parce que c'est seulement Les valeurs pairs Qui donnent des bonus Par exemple 12 et 13 C'est la même chose Par contre 14 C'est mieux En termes de bonus Qu'on aura Par exemple 14 C'est plus 2 Alors que 13 C'est plus 1 Au jet d'extérité Mais je prends quand même 17 Parce qu'en tant que stade principal Je trouverais bien Un moyen de gagner 18 Donc je me mets déjà à 17 Pour être prêt A gagner un point de plus Et en deuxième statistique Je vais pas prendre constitution Je vais prendre dextérité Pour pouvoir jouer plus vite Je pense Ça peut être quand même pas mal On pourrait prendre sagesse On pourrait prendre force Pour porter de plus Mais non mais force Ça me servira à rien Je peux voler En réalité Donc le fait de pouvoir sauter Je m'en fous Parce que moi je peux voler Quand j'ai vraiment besoin de voler Je l'enseisseur et je vole Donc on va pas prendre force D'un autre côté D'un autre côté Quand je suis hors combat C'est bien de faire un petit saut un peu chiant Ça peut être bien d'avoir un petit peu de force Ou quoi on pourra aussi Ça peut être pas mal Et on jouera plus vite aussi Ça c'est bien Ça ça me plaît Et ensuite les compétences maîtrisées Donc là on choisit Quelles compétences On maîtrise Et en fait grâce à cette maîtrise des compétences On a des bonus dessus Alors qu'est-ce que c'est les compétences Par rapport aux caractéristiques En fait une caractéristique C'est genre C'est un grand domaine Voilà Et après au sein de ce domaine Par exemple charisme Et bien on a Persuasion Représentation Intimidation Tromperie Voilà Et les jets qu'on fait Souvent c'est pas des jets de Caractéristiques brutes C'est rare C'est des jets de compétences Souvent qu'on fait Avec des gros bonus Parce que c'est très spécifique On a déjà 4 bonus de compétences Qui sont discrétion A cause de notre race Histoire A cause de notre historique Perception A cause de notre race Et Persuasion A cause de notre historique Encore une fois Et on en a 2 Qu'on peut mettre ailleurs Si on veut Parmi les choix Qui sont disponibles ici Je pense que perspicacité Ca peut être pas mal Pour comprendre les autres On a un personnage Qui est clairement Full charisme Machin Qui sera Et en plus Notre personnage principal Ca donc du coup A la tête du groupe Et donc qui sera Dans les dialogues Avec tout le monde Donc c'est important Qu'il soit perspicace Et en tant que magicien On pourrait faire Un peu de bonus Aux arcanes Mais bon Je pense que Intimisation Ca servira à rien Parce qu'on a déjà persuasion Et en général Les 3 vont ensemble Donc on peut laisser tomber ça Du coup c'est soit religion Soit arcane Ce sera du coup arcane Voilà Et donc normalement A chaque fois qu'on gagnera Des niveaux Enfin tous les 3 Tous les 5 niveaux Je crois On gagnera plus 1 Dans tous les bonus Qui sont listés ici Ok ok Confirme Et c'est bon On a fait le tour Incroyable On a fini La création du personnage Et donc cela occupera Notre épisode numéro 1 Mais Il y a encore un dernier truc Avant de finir bien sûr C'est le nom Que je n'ai pas On peut prendre Tav Qui est le nom du personnage Par défaut Qui est pas si mal que ça En réalité Je serais tenté de le prendre En réalité Parce que j'ai pas J'ai la fin de trouver un nom Et on a L'ange gardien à créer Voilà On a un deuxième personnage A créer Et le jeu Qui nous explique pas En fait ce que c'est C'est juste ange gardien Voilà C'est la seule description Qu'on a Donc c'est parti On va faire un mec Barraquer Ce sera Un Un quoi D'ailleurs Un draw Un mec draw Voilà Un draw Voilà Classique Qui sera bleu Qui sera Vaguement comme ça Voilà Qui aura En termes de tatouage Pas grand chose On va passer moins de temps Pour celui là Je vous promets On va pas passer 50 minutes Sur celui là C'est juste histoire de Histoire de dire Vite fait Quand même On va avoir un truc Un peu Avec un peu de personnalité Tout de même Ça ça peut être marrant Ça Hop Voilà Couleur noire Oui Oui on va rester classique Ok Pas de piercing Les yeux Très bien comme ça Je garde Le maquillage Pas de maquillage Les cheveux En vrai Ah bah j'ai cliqué trop tard Non mais je peux faire en arrière Je peux revenir en arrière Ah je peux pas revenir en arrière Avec ça Ah Les cheveux C'est compliqué Mais on peut prendre tous les cheveux Qui existent Y compris les cheveux pour femme Y'a pas de soucis Enfin pour femme Les cheveux longs C'est pas du tout pour femme Curé Ah ça c'est incroyable Absolument Non Je vais prendre celui-là Je pense Je sais pas Non peut-être pas Avec les couettes Non mais si celui-là Voilà Classico classique Et en grisonnance Je vais prendre du rouge Vous savez quoi Pour avec les yeux Un peu là Genre ça Mais juste des petites mèches Voilà Une petite tracée rouge Voilà Ouais je sais que c'est bizarre Mais c'est pas grave Ah ou alors je prends des mèches rouges Plutôt Ouais plutôt les mèches Que le grisonnant C'est plus adapté Voilà T'as entendu le grisonnant noir Voilà Ok c'est pas mal On va juste Y'a les mollo sur les mèches Par contre Ok Ah je sais pas Je suis pas sûr en fait Je suis pas si sûr que c'est en fait Comme ça Ça ira très bien Ok Et c'est parti On commence notre aventure Alors qu'est-ce que je fais J'arrête là Ou je vous mets la cinématique Je pense qu'on va arrêter là Comme ça La fois prochaine On commence Sur la cinématique d'intro C'est quand même mieux Je pense Pour la continuité On va dire de l'histoire Voilà Donc merci d'avoir regardé Et je vous dis A la prochaine Pour notre première Notre première session de gameplay Sur Baldur's Gate 3 A la prochaine Sous-titrage MFP.